la famille bonjour à tout le monde pour ceux qui se réveillent maintenant et ceux qui s'apprêtent à dormir la famille vous ne devez pas être triste trop de frères et trop de sœurs affichent un visage de défaite un visage de résignation ne soyez pas résine ne soyez pas triste ne soyez pas le régime bongo que vous voyez là ali bongo lui même tout ce qui incarne au gabon le mal à la seconde où nous serons prêts et quand je dis nous c'est tous les gabonais le jour où la majorité des gabonais sera prête à bâtir un gabon nouveau le régime bongo va s'écrouler seul automatiquement parce que je peux pas vous mentir comprenez bien que le plus grand pilier sur lequel s'appuie le régime bongo pour exister c'est nous je répète c'est sur nous que le régime bongo s'appuie pour exister donc quand nous on aura changé nos mentalités notre manière de faire qu'on aura remis en question tout ce qui est mauvais lorsqu'on aura atteint le stade la vérité où tout le monde aura l'amour de la vérité l'amour de la justice lorsque tout le monde aura l'amour du prochain intérêt d'autrui lorsqu'on aura compris les bases d'une véritable démocratie lorsque ce ne sera plus du tâtonnage lorsque tout le monde sera même pas lorsqu'on aura commencé à établir la justice entre nous mêmes à ce moment là le régime bongo ne pourra plus tenir il va s'écrouler ali bongo est assis sur nous il n'est pas si dans l'espace il n'est pas si dans le vide il y repose sur nous c'est vrai qu'il ya la france il ya l'opposition il ya son argent il ya l'argent qu'il a voulu la 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 ou la chaise un pose au moins deux de ses pieds c'est sur les gabonais c'est sur nous mêmes c'est pour ça que je fais que vous dire que on peut pas libérer un pays si nous mêmes on ne se libère pas du bongoïsme le bongoïsme qui aujourd'hui s'est muté en pinguisme j'en pense que c'est anodin quand il me voit tout en venir sur ping et sur ce que les pinguistes font ils pensent que c'est une blague c'est pas une blague c'est critique pour libérer le pays ce sont des tests qu'on retrouve sur notre chemin qui nous montre où est ce qu'on en est est ce qu'on est vraiment dans la vérité ou bien enfin on fait la figuration est ce qu'on est vraiment un partiel ou bien on fait les partis pris ce sont nos tests ce sont nos tests qu'on a et si on les passe vous verrez que le régime a s'effondré mais abo répétit cela aux gens les gens insistent ils disent non parce qu'ils n'ont pas compris que le véritable combat c'est à ce niveau là au niveau des mentalités au niveau de comment est ce qu'on discerne et comment est ce qu'on applique la justice même à l'échelle qui est la nôtre et quand on sera prêt quand tout aura été mis au point lorsque la plupart des gabonais on sera tous au même diapason tout va s'écouler tout le tout le régime bonjour s'écouler le régime bonjour a failli s'écouler en 2016 vous le savez tous même beaucoup de pédégistes ont quitté le pdg en public comme à huis clos les gens les gens ne peuvent plus de ce système là mais ils ne peuvent pas rejoindre un système qui se cherche parce que l'être humain n'aime pas le vide dans l'être humain a quitté un système pour entrer dans un système mais quand ils voient la manière à laquelle nous on fait nos choses quand ils détectent en nous l'incohérence ils détectent en nous la justice ils détectent en nous les partis pris ils détectent en nous là le mensonge ils détectent en nous tout ce qui est eux mais à une échelle moindre ils peuvent pas nous rejoindre et pour que le régime tombe il faut que ces gens là quitte le bateau et qu'ils arrêtent de servir à libongo mais qu'est ce qu'on leur propose vous voulez que les gens quittent le pdg pour venir dans quoi vous voulez que les gens à libongo pour entrer dans quoi je ne parle pas sur le point de vue financier je parle sur le point de vue d'organisation mais si on a une résistance qui est désordonnée sans leader sans structure une résistance de la bordellerie vous pensez qu'un émergent qui avec Ali Bongo va quitter le confort de sa vie pour prendre des risques inconsidérés c'est pas possible au gabon le combat qu'on mène a toujours été bénéfique pour nous quand les gens du pdg quittent le bateau la preuve aujourd'hui tous vos héros sont des anciens pdg non entre parenthèses toutes mes manes pdg jamping pdg bob am pdg qui encore et guindon pdg je dis bien que vos leaders sont tous des anciens pdg donc c'est pour montrer qu'au gabon c'est toujours là que ça fonctionne malheureusement c'est comme ça et pour que le phénomène prendre de l'ampleur pour que l'exode soit d'Ali Bongo à nous il faut qu'on montre aux gens l'exemple il faut que les gens y croient et pour que les gens y croient il faut un minimum d'organisation un minimum de justice un minimum de tolérance un minimum de démocratie mais dans la résistance a pas démocratie dans la résistance qu'on prétend mener il n'y a pas de structure c'est le bordel dans la résistance qu'on prétend mener il n'y a pas de leader mais quand on dit aux gens qu'il n'y a pas de leader vous vous fâchez vous dit que l'on vous laisse le tranquille laissez ils sont vieux mais écoutez mais merde quand c'est comme ça on ne peut pas on ne peut pas on doit donner l'envie aux gens qui servent à l'Ibongo de nous retrouver ils doivent avoir le désir en eux de venir se joindre à nous on doit leur montrer qu'on a une dynamique qui se respecte et qu'on sait où on va on sait ce qu'on fait et que nos décisions ne sont pas des décisions politiques sont des décisions logiques je dis bien logique nous ne sommes pas contrôlés par des forces obscures nous sommes libres de nos pensées de nos mouvements et nous voulons voir la véritable libération du pays c'est comme ça que les gens vont nous rejoindre dans le mouvement à portée main forte parce qu'ils vont sentir que voici des gens qui sont corrects et qui sont bien structurés et qui ont des bases des fondations sur lesquelles ils s'appuient pour le combat mais quand ils nous voient ils se moquent de nous vous pensez que les émergents sont des cons quand ils vous voient faire jouer les zozo en train de jouer les avocats de ping jouer les avocats d'opposition être impartial ils rient ils disent que c'est pas la peine autant rester avec ali bongo la vérité vous vous donnez vous n'avez pas envie aux gabonais de vous rejoindre dans le combat au contraire vous donnez aux gabonais l'envie de rester dans leur misère et de se débrouiller eux-mêmes parce que vous voulez dégoûter votre comportement vous comprenez vous pensez que quand ping faisait ces fausses promesses là il n'y a que nous qui avons écouté ces fausses promesses vous ne pensez pas que les émergents écoutent ces fausses promesses mais quand ils voient comment nous on réagit pas pour ces incohérences comment ils voient comment on réagit pas pour ces idioties au lieu qu'on le remette à sa place et qu'on le recadre vous voulez jouer les protecteurs mais les émergents se moquent de vous ils disent que vous êtes comme nous il n'y a aucune différence entre vous et nous mais il y a une différence qui est grave désolé c'est que vous êtes pauvres ali bongo est riche donc merde qui va suivre qui ou bien ils font un choix logique de rester avec ali bongo parce qu'ali bongo est comme jean ping sauf qu'ali bongo il a les moyens financiers de s'occuper de tout le monde jean ping n'appelle pas les gens du qg il est pauvre ces milliards vont finir s'il s'occupe de tout le monde donc les gars font un choix logique ils disent mais c'est pas la peine mais pour donner envie à quelqu'un qui a fait le mal toute sa vie de faire le bien il faut lui montrer que toi là ce sera pas pareil pour qu'il puisse sortir de sa zone de confort prendre des risques pour une fois dans sa vie il faut que ce soit pour quelque chose qui en vaille la peine est ce que vous comprenez mais tant qu'on montre aux gens que ce qu'on fait en vaut la peine ils vont pas venir nous suivre on va rester un petit groupe de 30 personnes en train de faire des vidéos toute notre vie et puis ça s'arrête là les gens ont fait les petits pauses on rit on rigole et puis la vie continue ou bien et pour être une force de changement une force qui va influencer les gabonais on doit leur donner envie de nous suivre de nous suivre dans ce qu'on fait et on doit montrer que nous là voici les bases dans la transparence on a une coalition qui se bat sur la vérité qui se bat sur la cohérence qui se bat sur la communication qui se bat sur le respect qui se bat sur tous 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 toutes les valeurs qui font d'une gamique une bonne dynamique voici la charte c'est clair pour tout le monde on n'en fait pas la propagande on en fait on fait pas les mensonges que fait les mensonges on va en venir dans la lumière totale la vérité dans le vrai on oeuvre pour le vrai c'est comme ça que les gens vont dire ok c'est un bon mouvement on va rejoindre le mouvement on s'aligne on vient et quand ils viennent ils passent au diapason c'est comme la douche ils lavent le corps ils laissent leurs mensonges au pdg ils laissent leur voile au pdg tout ce qu'ils ont fait de mal ils se nettoyent tout ça et ils nous retrouvent c'est comme ça mais vous avez une question de bord les gens dans votre résistance rien même pas d'enquête morale il suffit juste que quelqu'un nous dit que c'est un imbécile aujourd'hui maintenant ils sont où tous ces gens qui ont fait le pdg beaucoup ne parlent même plus on me dit que jean ping c'était mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'était comment il s'appelle le ministre là ? Serafin Moununga il est où ? il est où Serafin Moununga pourquoi il ne parle plus ? il est dans un silence olympien c'est déplorable il y a des gens à qui on a jeté des fleurs que voilà mais après on se compte qu'ils ne sont aucune utilité parce que c'est l'épicerie la résistance gabonaise n'importe quoi il faut que ça change il faut mettre les bases il faut commencer à bâtir la république que l'on veut à notre échelle à nous mêmes vous comprenez on doit commencer à mettre les bases montrer l'exemple aux gens que voilà ce qu'on fait entre nous et c'est ce qui sera fait dans le gabon de demain mais quand c'est ton parent qui dit des bêtises tu veux que tu couvres le parent tu prends les vidéos de gens pour nous tu parles sur internet tu cherches où je travaille pour créer des problèmes les choses du mal avec la sorcellerie en plein jour c'est ça le combat on ne peut pas aller loin on n'ira pas loin le tribalisme la xénophobie entre nous mêmes c'est ça c'est un peu ça on ne veut pas quand les gens nous voient ils savent qu'on veut juste recommencer un autre gabon un autre gabon bongoïsé à notre manière avec une petite touche de citron mais c'est les mêmes goûts c'est les mêmes bêtises ils peuvent pas être motivés le peuple aussi le peuple également ne peut pas être motivé donc on doit vraiment faire un effort je vous assure que c'est important vous négligez les petites choses mais c'est les petites choses qui font les grandes choses les grands les grandes puissances ce monde n'ont pas commencé avec les bâtiments les tours eiffel elles ont commencé avec non quelqu'un leader paca elles ont commencé avec ce qu'on appelle une constitution c'est à dire un papier rédigé où il ya les lois qui vont gouverner tout le monde et auquel tout le monde doit se soumettre vous comprenez si vous avez la chance d'aller en france vous pouvez voir la déclaration de droit de l'homme vous venez en amérique vous verrez la classe de la déclare la déclaration de l'indépendance américaine c'est un papier c'est là ils mettent ça dans un dans un tableau c'est par là que ça a commencé on met les bonnes bases auxquelles tout le monde prête serment d'adhérer et quand tout le monde est d'accord sur les mêmes principes là maintenant on peut combattre là maintenant c'est fait boule de neige maintenant mais vous voulez vous voulez pas faire ça vous voulez faire la bordeaux vous n'irez nulle part vous comprenez et vous n'avez pas de leader les américains avait un leader les français avait avait des leaders mais vous n'avez pas de leader et vous pensez que vous allez quelque part vous êtes en train de tourner en rond tourner en rond demain vous ne savez pas ce que vous allez faire demain vous allez ce moment faire les nchams tous les 17 août les nchams tous les premiers décembre c'est tout et puis ça s'arrête là mais il n'y a pas de plan à court terme à long terme il n'y a rien est-ce que je mens quand samedi finir la seule chose que tu sens ta tête c'est que samedi prochain tu reviens au troncadéo je mens il ya un plan il n'y a pas de plan chacun fait ce qu'il veut les gens les gens appellent l'élysée pour le rendez vous en cachette c'est il n'y a aucune structuration c'est la bordellerie totale ça n'ira nulle part ça va faire que pendant cinq ans on va accompagner à libérer au pouvoir ouais non donc on doit faire une fois façon on a on a trop passé le temps à vous sensibiliser non on va consommer nos business même il ya beaucoup de gabonais qui cherchent à entrer dans les vraies dynamiques vous comprenez c'était pour nous facile de prendre ce qui existe de modifier d'arranger que de commencer un truc à zéro mais comme vous ne voulez pas vous respecter on sera obligé de prendre le relais ping entre ses mains il avait le potentiel il a il a fait n'importe quoi avec vous comprenez bon il n'y a pas de problème que votre coalition disparaisse et que d'autres coalitions s'émergent se forme sur des bases nouvelles et notre rôle c'est ça c'est pour dire qu'au gabonais si vous voulez au gabon former une nouvelle coalition voilà les bases mettez les bases de commencement il n'est pas question de commencer un mouvement et on ne sait pas où on va on ne sait pas à qui on est on ne sait pas c'est qu'est ce qu'on veut comprenez il faut définir ce que tu veux pour en tout cas c'est une règle élémentaire dans la vie pour obtenir quelque chose il faut l'avoir que tu saches que tu veux obtenir tu peux obtenir quelque chose si tu sais pas ce que tu veux mais comme on nous a pris à pousser serrer pousser serrer on pousse on va où on sert on sert quoi rien toujours les idios c'est pareil ça nous abrutit ce genre de phrase mais c'est ça ce sont des détails mais les détails qui ont des répercussions graves tu pousses quoi tu sers quoi tu ne sais pas non seulement pousser pousser c'est bête c'est idiot 1 on doit mettre les bonnes bases donc vraiment je vous demande de commencer à vous préparer parce que je suis convaincu que d'ici quelques temps les mouvements patriotiques responsables vont émerger il faudra rejoindre les vraies coalitions les coalitions qui se respectent qui vivent dans la cohérence qui savent pourquoi elles sont là et dont les bases sont établies et connues de tous pas le pas des sectes où il n'y a rien et rien d'écrit c'est informel et tout tourne autour du gourou tant qu'on aura ce genre de mentalité on va pas pouvoir avancer tu as un mouvement où tout tourne autour d'un d'un gourou un gourou qui peut être un président élu quelqu'un ou bien ton président au pouvoir c'est pas des bons modèles il faut des associations où tout le monde pivote autour des principes dans lesquels on s'est dit qu'on va tous respecter les américains vénèrent leur constitution bon malheureusement ils vénèrent ça comme si c'était dieu le père mais ils vénèrent sur ce foutu papier tu comprends tout le monde c'est que eux ils tournent autour de leurs principes ils ne tournent pas tout dans l'individu les présidents viennent et partent mais ils tournent mais la loi ne part pas c'est la loi qui la laisser leur loi leur principe de vie leur code de moralité leur code social qui est pour eux le socle de tout dans leur pays et voilà pourquoi ils n'ont pas le problème avant les gens partis revenir mais quand tout tourne autour d'un individu on tombe dans la dictature est ce que vous comprenez un peu pourquoi il y a des dictatures la dictature c'est que tout tourne autour d'un individu tu as Ali Bongo qui est là tout pivote autour de lui il est le centre de l'univers dans une démocratie tout tourne autour de la loi autour de la constitution autour des textes et c'est tout de suite autour de la de la pensée morale du pays voilà pourquoi l'alternance parce que les gens viennent ils partent mais la loi reste là mais quand on tourne autour d'un individu on devient bête on devient idiot parce que la loi au moins elle est écrite n'a pas changé mais l'être l'individu lui change aujourd'hui il est content mais les fâchés et tu vois tu vas passer ton temps à à le justifier n'importe comment il va à gauche tu le suivant vous n'avez pas vu les films là ou quand tu es milliardaire tu cours et puis tu es grave du concours avec toi quand tu accélères l'accélère c'est ça qu'on vit en afrique on doit stopper ça il faut mettre des bases et montrer ces choses et n'attendons pas de prendre le pouvoir pour le faire dès à présent on peut commencer à le faire déjà entre nous pour montrer aux gens que si demain les choses changent demain là voici ce qu'on va faire est-ce que tu vois le oui mais les gens sont injustes tout à l'heure on m'attaque sur un poste un frangin qui m'attaque sur un poste de deux pages deux pages et demie trois pages écart où le dan il est en train de reprendre brutalement ceux qui sont partis aux élections législatives il n'a pas tort mais le problème je dis frangin pourquoi tu n'es pas capable de faire aussi un poste pour reprendre ton président si tu veux jouer justicier tu veux jouer les moralisateurs moraliste tout le monde tu as repris nicolas nguema brutalement tu as raison il fallait pas que les élections je te l'accorde mais maintenant est ce que tu penses que dans cette coalition dans laquelle tu es il ya que nicolas nguema qui doit être repris tu vois pas qu'il ya d'autres personnes là qui doivent être repris dans les pouces pour exposer leur imbécilité mais tu as fait le choix de ne pas critiquer ton président élu mais de critiquer tes frères tu veux bâtir tu veux bâtir quel pays tu veux bâtir quel pays comme ça soit tu te taire pour tout le monde mais si tu es critique tu critiques tout le monde papa ou bien mais quand tu prends le doigt sur ce que tes frères ont fait en mal et que délibérément tu fermes ta bouche pour les conneries de ton président tu es en train de bâtir au gabon une dictature je n'ai pas en train de bâtir une démocratie tu es en train de bâtir une dictature tu es en train de mettre les fondements d'une nouvelle dictature parce que la dictature on peut critiquer le collègue on peut critiquer l'ami non critiquent pas le long qu'il parle des dictateurs c'est interdit donc ils ont des barrières mentales des barrières mentales qui les empêchent de faire la démocratie qui prétendent mais après ils disent qu'ils vont combattre pour la démocratie quelle démocratie je vous dis que ce voici les tests simples voici les tests simples dans un pays de deux droits tout le monde est traité à la même enseigne personne n'a un droit supérieur bon gabon les gens sont dans des mentalités de torture le chef lui c'est le boy donc donc le chef on ne parle pas le boy on peut parler moi demain je fais un truc qui est mauvais tout le monde va sauter sur moi mais si ping fait les mêmes conneries de sa bande les gens vont fermer les yeux et quand je dis les gens c'est vos soi-disant intellectuels on ne sait même pas dans quelle université ils ont eu leur diplôme ces hypocrites voilà ce qu'on a au pays tant qu'on ne change pas ce genre de choses là on ne peut pas décoller on doit mettre les bonnes bases d'un pays nouveau dès maintenant vous comprenez dès maintenant pas demain il faut appliquer ça à notre échelle sinon c'est pas la peine mais le jour qu'on va faire ça le jour que les gabonais en majorité parce qu'il a toujours des petits rebelles mais le jour que la majorité des gabonais sera comme ça je vous dis qu'à la seconde alibongo tombera lui même vous comprenez à la seconde tout va se mettre en place pour qu'il dégage lui et sa bande ce sera automatique automatique je vous donne un jour à côté une histoire une histoire que vous pouvez vous même vérifier pour montrer que d'autres peuples ils se comportent différemment que nous tu as par exemple les gens d'arbi saoudite les arabes et c'est pas non quand il y a eu le problème de les attentats de 9 11 quand les avions ont percuté les tours jumelles il y a eu des morts ok on a accusé ben laden pour qu'il ait fait qu'il n'est pas fait là n'est pas le débat dieu seul sait mais de toute façon les américains dit que c'est toi qui a fait ça ok salam alaikum maintenant les américains ont déposé sur la table 20 millions de dollars écoutez bien l'histoire 20 millions de dollars pour quiconque donne un renseignement c'est où ben laden il est ok je vous dis que ça a pris comme le temps il est mort en 2008 en 2009 je crois donc on se prend pendant sept ans il n'y a pas un arabe qui a vendu ben laden est ce que vous vous rendez compte de ça pourtant il habitait au pakistan là il ya beaucoup les gens qui sont pauvres 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 misérables misérables voilà je vous dis qu'il n'y a pas un qui a pris le devant pour dire qu'allô oui assalamu alaikum il est ici il est ici pour donner moins l'argent il n'y a pas je vous dis qu'il n'y a pas en sept ans si ben laden était gabonais là si il était gabonais là oh le téléphone du fbi devait se mettre tous les jours et les gars devait dire que écoutez on sait où il est mais 20 millions c'est trop d'argent de nous seulement même un million même 100 mille même même donné même juste 20 euros les gars de gamme comment je vous dis que si il aurait été gabonais que non il se cache au gabon depuis là on l'a déjà vendu on doit changer nos mentalités non faut pas rire c'est vrai je vous dis que s'il aurait été gabonais qui se cache à koulamoutou mais s'il se cache à la stoville il se cache à mwanda je vous jure qu'il ya longtemps les américains ont déjà attrapé parce que les gabonais devaient le vendre tout le monde va tout le standard de fbi devait exploser ça devait exploser les appels de lignes de partout et après les gens qui ont appelé se bagarre pour l'argent vous comprenez je vous parle des choses qui sont réelles on a un problème on doit changer nos mentalités ceux qui disent qu'ils résistent pour changer le gabon faire du gabon un pays nouveau ils doivent eux mêmes se mettre devant le miroir pour dire est ce que vraiment je suis en train de me mentir ou bien puis que je veux changer là c'est vrai vrai est ce que c'est vraiment vrai est ce que c'est est-ce que c'est bien je suis en train de blaguer moi même est ce que vraiment est ce que moi si jamais demain mon type pour le pouvoir il me nomme ministre est ce que je serai quelqu'un de juste est ce que est ce que vraiment dans mon comportement de maintenant je me j'ai montré que je serai quelqu'un de bien pour le pays vous posez question 1 aujourd'hui tu fais la résistance tu as pris la vidéo quelqu'un pour nous tu as parancé demain ton petit pont le pouvoir il est un homme ministre de la communication tu vois tu vas ouvrir tu vas ouvrir un bar de prostituées tu vas pervertir la jeunesse tu mettrais les gens les films pour nous tous les jours ben c'est parce que tu fais le mal le mal va te poursuivre donc si tu veux savoir si quelqu'un demain il fera du bon quand il va être président avec sa clique ne cherche pas demain dès maintenant observe ce qu'il fait ça te montre déjà les couleurs ça te montre les couleurs de comment il va se comporter demain ça te montre les couleurs de comment demain il va se comporter de comment demain il va être c'est maintenant que tu juges les gens c'est pas que c'est pas que c'est là bas c'est dès maintenant quand les blancs dit que celui qui vole un oeuf il vole quoi je répète celui qui vole un oeuf il vole quoi celui qui voilà si quelqu'un vole un oeuf là demain il va voler le boeuf tu comprends le problème ping appelle en france oui alors oui les gars j'envoyais 20 000 euros à tel oh mais il nous a rien dit si je l'envoyais 20 000 euros on demande le gars où l'argent oh non machin lui là ministre des finances mais le gars on va souffrir là il critique Ali Bongo Ali Bongo à voler machin lui-même là tu le mets là bas aux finances là mais on va manger le sable le sable le sable vous comprenez vous savez ce qu'on appelle le sable non avec avec le sable à poussièrement les gens comme ça je vous dis que c'est maintenant là que chacun montre les couleurs donc si quelqu'un aspire demain à faire des choses pour le pays son type président personne ne compte mais dès maintenant montrer les bases dès maintenant montrer les bases montrer montrer les bases mettez tout en place pour que nous puissions refléter le Gabon qu'on veut voir vous voyez je veux dire c'est comme les enfants quand tu es petit tu es encore là à la maison tu dis que tu vas devenir un jour papa maman donc tu joues à papa et maman c'est pour ça c'est là où ça vient même si au petit perverti hein mais le jeu a commencé comme ça tu veux devenir un père responsable donc tu prends la fille du quartier tu dis viens maman tu vas être ma femme voilà on joue à papa et maman c'est comme ça tu t'entraînes c'est pas ça ok donc c'est comme ça les enfants qui veulent faire la musique on leur perd les petits jouets les petits joueurs en musique chacun chacun fait dans sa non à son échelle les choses qu'il fera quand il aura d'autres positions plus élevé c'est comme ça ouais le ouais non c'est comme ça donc il n'y a pas de hasard mais le futur n'est pas fixe le futur se modifie avec le temps donc dès à présent les gabonais qui disent qu'ils combattent là ils doivent mettre de l'ordre dans leur vie de l'ordre dans leur comportement de l'ordre dans leur combat de l'ordre dans la résistance de l'ordre dans tout ce qu'ils font sinon c'est peine perdue tu comprenez c'est peine c'est ça ça n'ira nulle part nulle part jusqu'au jour d'autres personnes vont faire le truc et puis ce sera une vraie dynamique ouais alors qu'ils ont le choix soit irait pas leur compagnie soit leur compagnie va ce monde être détruite doit se dire c'est comme ça moi je peux pas être là si et j'ai une coalition n'est là en frangin et puis quelqu'un vient il sort du pdg il vient et puis ça soit pas mieux et puis orient non non papa tu vas tu tu passes par le scanner tu passes par le scanner on va te scanner propre est ce que cela est ce que c'est le bordel tu rentres tu vois c'est qu'il faut ouvrir tu vois tu vois ce qu'il faut dire étude morale étude d'économie il faut il faut pas machin il faut vraiment être être sélectif les et former les gens avoir les objectifs clairs on sait où on va on se machin ouais non là moi même dans une coalition est ce que même tout le monde est même obligé de parler hein dans un mouvement de résistance où tout le monde ne parle pas il ya qu'au gabon ou de la résistance tout le monde ouvre sa gueule dans les autres pays quand on parle de résistance tout le monde ne parle pas y'a seulement une seule voix unanime une seule voix vous allez en liby vous allez en irak vous allez en syrie partout les gens disent qu'ils font la révolte la résistance la vraie résistance y'a pas de voix même chez les bongous c'est comme ça est ce qu'au pdg à deux voix il ya un seul porte parole jo les règles élémentaires de leadership vous ne voulez pas appliquer ça peut pas aller y'a un seul porte parole au pdg un seul y'a pas deux bouches là-bas trois bouches quatre bouches tu écoutes le chef après tu écoutes le biscotteur tu es en brouillant brouillant brouillé jouent à quel niveau il ya quel niveau c'est que c'est pas sérieux c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi et et pire encore il ya bien des leaders silencieuses c'est les leaders silencieuses attend c'est une blague vous êtes en train de blaguer ou bien vous moquez les gabonais mais les gabonais eux-mêmes vont ouvrir les yeux ils vont vous abandonner bientôt j'ouvre de la vérité la vérité il ya beaucoup de gens qui sont à la retraite tu vois beaucoup de gens vont pour la retraite plein 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 les concepts les concepts bêtes les chers les chiens ont placé les panthères moi des bêtises pareil donc maintenant vous êtes des panthères faut faire maintenant que l'idiotie du début à la fin c'est que tout a été bâti dans la bêtise rien n'a été réfléchi rien n'a été réfléchi avec avec soin attention tout simplement la le groove le groove c'est doser qu'est ce qu'attends même quand tu as soit tu réfléchis ça veut dire quoi c'est doser analysons un peu ces phrases là ce que veut dire le mot c'est doser ça veut dire quoi concrètement c'est quel verbe c'est que c'est quel qualificatif c'est quel subjonctif non je vous demande non écoutez non ne riez pas c'est très sérieux je vous dis ça ça sort c'est que c'est on est fou on est fou dans ce pays la joue ça veut dire quoi c'est doser celui qui me dit c'est quoi c'est doser je l'envoie 5 euros c'est tout ce que j'ai non non dites moi avec objectivité avec lucidité que veut dire la phrase c'est doser ça veut dire quoi que veut dire cette phrase là elle ça veut dire quoi ça veut dire quoi c'est doser c'est quoi c'est doser ça veut dire quoi au burkina faso la patrie ou la mort on se comprend non voilà mais au gabon tu descends gabon c'est tu arrives à la porte direct c'est doser j'ai dit ça veut dire quoi qu'est ce que ça veut dire on a des problèmes graves les détails le combat se gagne dans les détails les détails les détails et le combat se gagne dans les détails les chiens ont placé les panthères alors que le chien est plus malin que la panthère on est devenu encore plus bête qu'avant plus bête qu'avant le chien est respecté de l'homme parce que c'est que le chien au moins il réfléchit mais la panthère est bête papa a pas mangé fait quoi et courcement et courcement les stéréotypes des nègres le négressement émotionnel ici il a un animal voilà je vous dis que les gars j'avais fait une vidéo pour dire que dans le ce film de merde la black panther j'étais pas content que ça vous m'a dit oh machin machin je dis les gars arrêtez pourquoi de tous les hommes sur terre black panther c'est moins noir on peut parler c'est un blanc tu prends à ironman il a fait un match dans le film il est super intelligent tu prends captain america c'est un capitaine d'une armée mais c'est seulement chez nous qu'on a les formes animaux black panther black panther voilà attend c'est sérieux et pour nous blaguer on dit que non il vient à wakanda où il y a la technologie c'est pour nous blaguer c'est pour nous blaguer donc quand l'homme noir se transforme en super héros il est un animal l'autre il se transforme en super héros il peut voler machin nous c'est qu'on se transforme là on est dans un costume de chat de chat noir c'est ça notre pouvoir c'est ça l'homme noir quoi donc nous c'est ça quoi nous on se transforme les gars moi j'ai super héros toi c'est ton pouvoir moi je m'envole oh non moi moi je suis pas intérêt, toi c'est quoi moi je devais une panthère je devais un chat et puis tu te mets à quatre pas tu construis dans la panthère on te regarde on dit ok ok d'accord ok voilà le nègre se monde dans les émotions il réfléchit pas les gars je vous dis je pense aussi que dans le problème de la coalition, là aussi, beaucoup d'amaturisme. Certains font exprès, mais ils n'ont pas une bonne vision. Tu dois le souvenir. Parce qu'on les a conseillés gratuits. Gratuits. Vraiment gratuits. Mais ils n'ont pas écouté. Donc, je pense qu'il y a aussi un problème de bêteté dedans. Au-delà de la corruption. Au-delà de la corruption, il y a aussi un problème de... Les gens sont sûrement bêtes. C'est tout. Je ne lis pas ça pour moquer les gens. Mais je pense que c'est aussi un problème de... que tu es ce monde con, quoi. Tu vois un peu, non ? Que non, il y a seulement des gens qui sont ce monde tarés. Sans complexe. C'est-à-dire que c'est... Il ne faut pas qu'ils aient honte. Juste des gens qui ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas et puis ils font comme ils comprennent. Ils font comme ils comprennent. Voilà. Ils font comme ils comprennent. Ils disent que laissez-nous rêver. Laissez-nous rêver. Les équipes de rêve. Bon, ils font les équipes de rêve. Bon, c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire ? C'est compliqué. Tu comprends bien que même quand les colons qu'on dit qu'on appelle nous voient... Ils ne peuvent pas nous prendre au sérieux. Tu vois ce que je veux dire ? Ils ne peuvent pas nous prendre au sérieux. Ils voient que les gars s'amusent. Que les gars sont en train de jouer. Ils ne sont pas en vol à aller dans le pays. Tu vois le truc, non ? Donc, il dit que je suis bête. Non, mais c'est vrai. Le détail, le blanc nous gagne dans les détails. Je vous dis que les blancs nous gagnent. En tout cas, tous les peuples, ils nous gagnent dans les détails. Quand, par exemple, tu vas à la banque et que tu reçois ta carte de crédit, les nègres, ils ne lisent pas la carte de crédit. Ils vont se moins utiliser la carte. Le blanc, lui, s'assoit. Il va lire en détail tout ce qu'il y a qui est en petit. Il va lire tout, 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 tout. Il va souligner, souligner. Mais nous, on pense qu'on est utilisé. On nous gagne dans les détails. On est trop dans les généralités, dans les ambiances, dans l'émotion. On doit descendre au niveau des détails. Voir comment les gens ont envoyé un dossier de 0,5 page à la CPI. Après, ils se plaignent. Aucune attention au détail. Que toutes les choses bâclées, comme le voilà, les idiots aussi. Regardez. L'énergie que les gens ont pris pour faire les selfies à la con devant le bâtiment de la CPI. L'énergie là, ils pouvaient prendre l'énergie là pour écrire bien les documents, le mémorandum qu'ils ont envoyé là-bas. Mais on est dans le match vu. On est dans l'orgueil. On est dans les émotions. On va décoller comment comme ça ? On va décoller comment ? Comment on va décoller ? Même quand on revient en arrière et qu'on remarque avec combien de... Rappelez-vous, je ne me moque pas les avocats gabonais. Parce que je sais que les avocats gabonais, ils sont dans l'austérité. Donc, ce n'est pas comme les avocats en France où il y a eu l'austérité. Ils souffrent. Mais les gars, rappelez-vous, même quand les gars sont partis devant Yamado pour dire qu'on va contester. Bon, nous, on n'est pas partis là-bas, mais ils ont comme insisté. Mais j'ai vu l'avocat de Jean Ping là, mais j'ai failli pleurer. Regarde, regarde les papiers sur la table. Regarde les papiers de Bambangato. Non, mais je te dis que c'était triste. Les papiers étaient genre mélangés. Il y avait genre comme un document rouge. Les papiers mélangés dedans. Et puis le gars lui-même, tu le vois, tu sens qu'il n'a pas dormi là. C'était embrouillé, embrouillé quoi. Mais l'avocat d'Ali Bongo, les Blancs là, poncés au dernier niveau. Les documents bien rangés, bien encadrés. Ce sont-ils que les gars, eux, ils sont prêts quoi. Genre, les trucs bien attapés à la machine. Alors que nos avocats de l'opposition, c'était vraiment la catastrophe totale. Elle m'a demandé, elle m'a demandé, monsieur, monsieur, où le document, machin ? Il dit, attendez, madame, je cherche. Allez voir la vidéo, les vidéos sont là, je ne l'invente pas. Il dit, madame, attendez une seconde, je cherche. Il ouvre le papier, il cherche. Il dit, oh, c'est où ? Il appelle la maison. Oui, chérie, c'est le papier que j'ai mis là-bas sur la table. Près près du poulet, près des gâteaux. Oh, mais j'ai mis ça en bas. Ok, il raccroche. Ok, madame, attendez, madame, madame la juge, attendez. Il cherche, il cherche. On dit, mais vous-même, vous-même, même vous-même, ça, c'est quoi ? Ça, c'est quoi ? Je dis, hé ! On dit, non, 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 non. Là, ça, 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 c'est vraiment d'autres, on a des problèmes graves. Il cherchait les documents devant Yamado, qui sait où, c'est où. Après, il dit, oh, mais on n'a pas le PV là. Elle dit, mais où est le PV de tel problème ? On n'a pas ça. Mais machin, mais ping, président, on a gagné les élections. Mais la gueule dit, mais ce n'est pas la peine. C'est que même si, c'est qu'il faut rendre la tâche difficile à l'ennemi. Mais quand, Tom, tu vas te livrer comme ça, comme un mouton, on t'égorge bien. On t'égorge, papa. C'est que si même il faut faire les choses qui sont controversées, il faut les faire correctement, avec soin et attention. Oh, le Gabonais, aujourd'hui, dans la résistance, il met tout l'accent sur le mat, tu as vu, et il néglige les papiers. À cause du rame de papier, de si la CPI a été fermée. Hein ? Et on a retrouvé les papiers, là, de la CPI, chez Mamangato. Au Gabon, quand tu fais les gâteaux, tu prends les papiers, tu mènes un. J'ai dit ça, il y a des gens qui m'ont dit que Gobam, c'est très grave, ici, qu'est-ce qu'il y a ? Mais je fais un papier avec le nombre de victimes. C'était un mec, avec le gâteau, elle a mis les gâteaux dedans avec le sucre. J'ai dit, mais merde, est-ce que la partitua a mis le piment, il était incontré, oui, mais il y a l'huile dessus. Voilà. Voilà ce qu'on fait au Gabon. On retrouve des documents importants au quartier avec le gâteau. parce qu'on refuse d'être sérieux, on refuse d'être détaillé, on fait des choses comme des petits fous. Voilà. La précipitation. On pousse, on serre, on s'abrutit nous-mêmes. Il est temps maintenant d'avoir une résistance responsable, une résistance professionnelle, une résistance à la dimension des attentes des Gabonais, une résistance qui va être, qui ne va pas se monder que là, elle est intellectuelle, mais qui va appliquer l'intellectualisme pour les vraies choses. Propre. Dans le détail près. Au laser. Il faut des gens précis maintenant. Pas des gens qui se disent aujourd'hui qu'il n'y aura pas l'élection demain, les menteurs. Il faut changer de ça. Les tocas, il faut les faire dégager. Ils vont s'asseoir. Ils n'ont qu'à s'asseoir. Il faut dire aux tocas qu'on va aller vous asseoir. Ce n'est plus le temps du show. Là, c'est devenu sérieux maintenant. C'est devenu très sérieux. Les émotions, c'est le passé maintenant. Là, on doit être dans le concret. Le concret. Toutes les batailles qu'on peut livrer maintenant, il faut mettre la rigueur. La rigueur. Être rigoureux. Et rigoureuse. Et pas blaguer les gens que l'on pousse en serre. Je vous dis que l'affaire est très grave. Non, mais je te dis que Rod, on m'a appelé pour dire que Gobam c'est grave. Je me dis qu'est-ce qu'il y a. Oh, j'étais chez Maman Gato. Elle a mis les sub-dans. Parce qu'à la fin, il a pris trois bedoums, quatre bedoums, il ne voyait pas, il mangeait, il mangeait. Il voit le papier, il voit le papier familier, il voit comme ça, CPI, il dit mais merde. Cour pénale, courrier officiel, il dit oh comment. Il voit comme ça, il voit une signature en bas, il dit mais ça c'est quoi. Il voit les noms des Gabonais, il dit mais go, chez Maman Gato, chez Maman Gato, le type qui a été chez Maman Gato, vous vous rendez compte. Hein ? Le dossier qu'on cherche, ce dossier. Voilà. Ça c'est parce qu'au Gabon, on s'amuse. Georges Paga prend l'argent du contribuable, il prend un billet d'avion, deux millions de francs CFA pour aller faire la figuration là-bas à ces pays. Mais en... C'est triste, il ne faut pas rire, c'est très triste. D'autres plaisanteurs, ils disent que non, le syndicat français les a invités. Ils ne peuvent pas dire non quoi. Ils prennent leur argent, le syndicat, un million, deux millions, ils payent l'avion, ils vont en France mentir de faire une marge de 2 secondes après, en tout cas bon. Dynamique unité, les bandits là. Voilà les incompétents qui disent qu'ils vont lever à l'Ibongo. Non, on doit venir face à l'Ibongo avec la rigueur. Avec la rigueur, en toutes choses, avec l'excellence, le sérieux. Le Gabon de demain, c'est maintenant qu'il faut le bâtir. Ce n'est pas après demain, c'est maintenant. Il faut élever le niveau, il faut élever le game, il faut élever le niveau, élever le niveau pour se faire respecter, pour donner aux gens l'envie de rejoindre la dynamique et aussi pour marquer des bons points dans le bon sens de l'histoire. Il faut élever le level, élever le level, élever le level. Est-ce que vous comprenez le way ? Il faut élever. Il faut augmenter, 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 il faut augmenter le niveau, augmenter le niveau. Si on reste dans les bêtises qu'on voit là, dans les vidéos à dormir debout, les gens viennent faire leur léon, accouter leur vie, voilà, c'est rentré par là, près de la piscine, avec les conneries là, la fémania de l'activisme là, on reste dans la fémania là, ce n'est pas la peine. Non, 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 c'est que le combat est perdu, le combat est perdu, le combat est perdu. Mais imagine un peu un pays à l'image des gars de la piscine. Le pays là va ressembler, le pays là va ressembler à quoi ? Le pays là va ressembler à quoi ? Bolo à tous fait, Bolo Jackie. Imagine-toi un peu aujourd'hui, par exemple, boum boum, Jude Meccam prend le pouvoir au Gabon. A quoi le Gabon va ressembler ? Je vous demande un peu. Je ne le clashe pas, c'est le grand. Mais imagine-toi un peu, un pays, il prend le pouvoir, ça ressemble à quoi ? On fera l'abord le conseil des ministres où c'est ? Devant la piscine, forcément. Il va dire quoi au Gabonais ? Il va faire quelle réforme ? Je vous dis, les problèmes là sont graves. On est dans les vrais problèmes. On est dans les vrais problèmes. On veut qu'un système tombe, mais on n'est pas prêt à le remplacer. On n'est même pas, on est loin de le remplacer. Et si elle le vit durant le chaos, Ali Bongo da partit avec son équipe et quand il parle, les Gabonais doivent être prêts à prendre la relève, dans des bonnes bases, dans la discipline et dans la vérité. Discipline et vérité. Les deux là doivent aller de pair pour un Gabon nouveau. Si ce n'est pas ça là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Les gens vont dire, mais où Ali Bongo da revenir au pouvoir ? Il faut vraiment être soigneux, organisé, méthodique, professionnel, rigoureux, véridique. Sinon, ce n'est pas la peine. On va se rendre tournant, 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 tournant. Oui, c'est comme ça. Donc, mais non, mais je donne mes conseils. Non, il n'y a rien. C'est des choses élémentaires. Comme je l'ai dit, si on aime son pays et si on veut que les choses avancent, c'est des choses qu'on comprend soi-même seul. C'est ce genre de vidéos que je n'aime pas les faire parce que c'est naturel. Quand tu veux faire du bien, toi-même, tu vas te rectifier, toi-même, tu vas te corriger pour pouvoir faire plus dans ton bien. Mais quand tu veux faire la bonnerie, tu vas ce moment rester dans la bonnerie. Tu vas ce moment faire le mal et faire l'idiotie toute ta vie. Ces gens-là, ils ne veulent pas eux-mêmes faire les bonnes choses. Ils ont des agendas secrets. Leur plan, comme j'ai toujours dit aux Gabonais, c'est qu'on enlève Ali Bongo, Ping les noms, ils sont tous contents. Ils mangent, ils mangent des biscottes devant la piscine. La vie continue. Ils ne sont pas en train de vouloir se battre pour un peuple. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas un rêve du Gabon nouveau. Ils ont ce moment un rêve de voir Ping au pouvoir. Leur rêve s'arrête là. Je suis désolé de le dire, c'est la vérité. Tout ce que les gens comme Jude savent, c'est que Ping doit prendre le pouvoir. Ils ne connaissent rien. L'économie du Gabon, l'industrie, c'est rien. Je vous dis que leur combat, c'est ce moment de mettre Ping au pouvoir. Ils n'ont pas pensé à tout ce qui vient après, tout ce qui vient avant. Ils sont focalisés dans une idiocyte terrible. Leur vision est limitée parce que leur objectif aussi est limité. L'objectif à la con. Ça s'arrête là. Et pour les Gabonais qui nous écoutent, on doit leur offrir plus que ça. Prendre le pouvoir, c'est un détail. Mais le pays va en sembler à quoi après ? Quelle industrie on propose ? Quels programmes de société vont être mis en place ? Et comment on va s'assurer que les programmes de société qu'on met en place vont être suivis ? Comment la justice doit opérer ? Tout ça, c'est juste qu'on réfléchit en amont. En avance. Ce ne sont pas les trucs que tu viens sur le tas et que tu penses à vous la tambourir. C'est les trucs que tu as bien définis dès le commencement. Et comment savoir que le Gabon que tu veux faire là, tu peux le faire vraiment. On n'a qu'à regarder comment tu gères ta coalition. Mais quand ta coalition c'est devenu l'épicerie, c'est devenu la bordellerie, c'est devenu les bagarres entre vous là-bas, devenu le désordre total. C'est que ce n'est pas la peine. Vous prenez le pouvoir, vous allez foutre le Gabon en l'air. Vous allez faire n'importe quoi. Tes résistants disent que la France est une plus tortue que la France est ton amie. La dichotomie totale, ce sera le désordre. Ça ne pourra pas tenir. Ce sera le chaos. Le chaos total. C'est comme ça. Vous avez au Togo par exemple, désolé au Bénin. Au Bénin, vous avez le président du Bénin. Mais avant d'être président, c'était un bonhomme d'affaires. Il savait gérer les compagnies. Il savait gérer les hommes. Il savait gérer les problèmes. Il savait gérer les coalitions. Il savait faire des compromis. Donc quand il prend le pouvoir, il gère le Bénin comme il gère bien. Ça étonne qui ? Vous pensez qu'il est arrivé au pouvoir pour apprendre, pour tâtonner ? Sa coalition avant les élections, c'était l'image du Bénin qu'il est en train de construire maintenant. Monsieur Talon. Voilà. Dans la vie, il n'y a pas de hasard. Ce que tu fais là, dans l'opposition, ce que tu vas faire quand tu seras au pouvoir, c'est que tu vas faire les mêmes bêtises. Les gens vont faire conseil des ministres, on dit le président dit quoi ? Le président dit quoi ? Il n'a dit rien. Débrouillez-vous. Après, vous faites votre bordel. Voilà. Les problèmes commencent. Bagare entre vous, ministres, parce qu'il n'y a pas de... le bordel total. Ce sera comme ça ? Je blague ? Je mens ? Voilà. Donc, un temps aussi, il faut aller mollo. Ouais, il faut vraiment comprendre que c'est important, le détail est important. Le détail tue. Les gens qui ont fait la prison, ou bien qui ont évité la prison à cause d'un détail, le détail est dangereux. L'homme blanc connaît l'importance du détail. Et je n'aime pas parler bien de l'homme blanc, mais quand il fait du bien, il faut dire la vérité. L'homme blanc connaît l'importance du détail. Le détail, c'est important. Il faut de la rigueur. Quand on sera prêt, je vous assure, Ali, on ne pourra pas faire deux secondes. Il va se mons écrouler. Il va tomber. Quand il aura en face de lui des Gabonais intègres, des Gabonais qui savent ce qu'ils veulent, qui ont compris que sur terre, tout le monde a un destin individuel et un destin en commun avec la communauté. Quand les Gabonais ont compris qu'ils ont un destin en commun, un destin de bâtir quelque chose de meilleur ensemble, une vision à laquelle tout le monde doit contribuer et qui bénéficie à tout le monde à la fin. Quand les Gabonais ont arrêté l'égoïsme, le tribalisme, le mensonge, la propagande, quand ce sera maintenant du bon, je vous assure qu'à la seconde, le régime Bongo va tomber. Le régime tombe. Le régime Bongo va tomber, il va s'écrouler parce que tous les gens qui y sont vont sortir, vont partir, vont aller ailleurs. Vous comprenez ? Je vous ai juste fait que vous répétez que même les émergents sont stressés par ce qui se passe. Ils sont stressés, vous savez pourquoi ils sont stressés ? Parce que quand tu es pédégiste, toi au moins tu as l'avantage que tu connais ce qu'on a à la limite. Quand tu es pédégiste, tu connais ton terminus. Tu vois non ? Ton terminus, c'est la présidence. Tu sais toi-même que tu ne seras jamais président. Le plus haut grade que tu puisses atteindre au Gabon, c'est le premier ministre d'Ali Bongo ou le directeur du cabinet. Après ça-là, c'est le terminus. Tu connais le plafond. Donc, vous ne pensez pas qu'eux aussi, ils aimeraient avoir un pays comme les Etats-Unis où tous les deux ans, quatre ans, il y a des élections et puis ils alternent le pouvoir entre eux ? Pouvez-vous les bonnes questions ? Vous pensez que ça les amuse d'être des valets, d'être dans une dictature où on les brime ? Ils ont des ambitions. Chambrier a péter les plans pour quoi ? Il est frustré. Quand il a eu le papier qu'on lui a envoyé à Ali Bongo 30 ans au pouvoir, il est devenu fou. Ou bien ? Beaucoup, beaucoup sont énervés. Les bas, pour les pigas, tout ça, ils savent que c'est bad pour eux. Que leur terminus au Gabon, c'est pour les ministres. Ils ne pourront jamais être présidents. C'est ça la limite. C'est le plus haut grade qu'ils puissent atteindre pour les ministres. Ça fait mal. Même, même, ils osaient gonder. Quand il finit, il a son stage-là, c'est fini. Après avoir atteint cette fonction avec Ali Bongo, tu vois en quoi il est... Non, je ne vous demande. Vice-président, c'est qu'il y a un seuil. Il y a un poste qu'au Gabon, personne ne peut imaginer avoir qui est réservé pour quelqu'un. Ça fait mal. Les gens, ils ont mal. Mais dire qu'ils vont quitter Ali Bongo pour se chercher avec les gens qui se cherchent, ils ont dit, c'est bon. Ils préfèrent rester là-bas, souffrir en silence. Mais tout le monde paye le prix pour cette dictature. Tout le monde en a marre. Beaucoup de gens sont prêts à rentrer dans une mouvance, une résistance qui est logique et qui est bonne pour faire bouger le Gabon. Mais malheureusement, ils sont déçus quand ils voient ce qui se passe chez nous. Tu vois ce que je veux dire ? Ils sont déçus quand ils voient ce qui se passe chez nous. Ils voient que ce n'est pas la peine. Ce que les gens ont fait à la frangine, je vous assure, rien que pour ça, il y a des pédélogistes qui ont juré qu'ils ne vont jamais laisser Ping prendre le pouvoir. Vous pensez vraiment que c'est vraiment nous l'obstacle de Ping ? Ceux qui accusent on va me tuer contre lui. Moi, je peux faire quoi contre Ping ? Mais au Gabon, là-bas, il y a des gens qui ont juré. J'en connais personnellement beaucoup. Ils ont dit que sur leur cadavre, sur leur cadavre, ils ont dit que ça, ce qu'ils ont vu, ils n'ont dit jamais que même eux, au PDG, jamais ils n'ont fait ça, quelqu'un. Prendre la vidéo, quelqu'un, penser sur Internet, ils ont dit que ça, c'est d'autres dimensions de sorcellerie. Ceux gens-là, ce n'est pas la peine. Ils se plaignent qu'on les maltraite, mais après, on ne se comporte. Donc, aujourd'hui, c'est bad. Mais pour ceux qui sont toujours debout là, organisons-nous correctement. Vous comprenez ? Et quand je disais qu'il fallait avoir les leaders, c'est des vrais leaders. Là-bas, dans la diaspora française, je vous ai dit que le petit Malekou Marceau est en train de vouloir faire ses trucs pour 2023 avec son papa chambouillé. Vous devez lui barrer le chemin. Cet enfant n'est pas qualifié pour être le leader de quelqu'un là-bas. Pour être le chef qui est en train de gronder les gens avec le petit doigt, en train de jouer les petits boss. Il était pour les élections législatives auxquelles vous tous vous moquez. Arrêtez de jouer aux hypocrites. Vous comprenez ? Demain, là, quand les opposants vont aller en France, n'allez pas les traquer. Traquer là-bas, lui-même, là. C'est un cheval de trois. À cause de vos affinités et que c'est imbécile, vous ne pouvez pas lui dire la vérité. Mais là-bas, il fait son désordre pour chambrier. Pro-élection législative. Pro ! Quelqu'un a libre en retard, violé deux fois. Aller, retour, on t'a tabassé, tout, tout, tout. Tu dis que tu vas hypocrite et bête, idiote, regarde, elle ne dit rien. Elle fait l'hypocrisie parce que c'est le frangin. Le frangin dans l'erreur que nous avons. Et maintenant, aujourd'hui, il est en train de jouer les bois sur vous. Et pas pour le plaisir. Lui, c'est ce qu'il fait. Il prépare le chemin pour 2023. C'est la pute de chambrier. Chambrier, il utilise comme il veut. Donc, il est en mission spéciale. Ils ont pu le faire partir en France pour aller là-bas, essayer de contrôler la diaspora et orienter les gens dans le sens qu'eux, ils veulent au Gabon. Sauf que ça ne se passe pas bien. Mais le projet est toujours en marche. Je vous donne la doc. Voilà. Au lieu que les gens se battent pour le pays, ils demandent que non, je me bats pour le Gabon. Beaucoup de bêtises. Ils se battent pour chambrier, pour l'héritage et la modernité. Voilà. Voilà les rescapés de l'enfer dans vos milieux. Donc, choisissez des bons leaders. Voilà. Faites du ménage. Faites du ménage. Et quand tout sera prêt, quand tous les Gabonais seront prêts, quand on sera tous prêts, je vous assure que vraiment, tout va bouger. Et tout le monde doit faire un effort, même moi. Ce n'est pas parce que je vous parle que moi, j'ai mes problèmes. Moi, j'aime me moquer des gens. Ce n'est pas sérieux de se moquer des gens tout le temps. Je dois arrêter de faire ça. Je dois arrêter de moquer des gens, arrêter de faire le sacasme. Chacun doit se modifier. Tout le monde doit faire un effort de se modifier, être à la dimension que Dieu veut que l'on soit. Et quand tout le monde sera prêt, en majorité, tout va se déclencher. Tout va bouger dans ces pays. Tout va bouger. Donc, on doit mettre le feu. Nous sommes des allumettes. Il faut qu'on mette l'étincelle qui va embrasser le Gabon, qui va changer ce pays pour le bon. Oui, non ? C'est comme ça. Même nos frères du Cameroun et du Togo et de l'autre pays, ils doivent prendre le bon exemple sur nous. S'ils voient au Gabon une résistance organisée, logique, structurée, sans langue de bois, sans tabou, une résistance propre, vraiment pour le peuple, par le peuple, sans ambition politique et démesurée, sans parti pris et idiot, ils auront envie de faire comme nous. Et ils vont nous copier. Puisqu'aujourd'hui, les Gabonais lisent jean chap. Donc, d'autres gens peuvent lire aussi les choses que nous on fait au pays. On peut être une référence pour beaucoup de peuples qui veulent s'émanciper. Donc, la tâche, elle est sérieuse. On doit prendre ça au sérieux. Tu vas te souvier. On doit prendre ça au sérieux. On doit vraiment mettre de la rigueur. Et quand on sera prêt, ça tombe. Moi, dans ma vie, il y a beaucoup de choses pour lesquelles je voulais faire. Beaucoup de choses que je voulais, que j'ai prié, Dieu ne m'a pas donné. Mais c'est quand j'ai eu que... Voilà, c'est un exemple simple. Tu es là, tu veux avoir un avion. Tu prie le bon Dieu. Donne-moi l'avion, donne-moi l'avion, donne-moi l'avion. Mais si Dieu t'aime là, tu as 10 ans, même 20 ans, il ne va jamais te donner l'avion. Ou bien s'il te donne l'avion, il te donne l'avion sans les clés. Parce que si tu prends l'avion et que tu ne sais pas piloter, tu vas mourir. Donc, qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses ? Tu vas d'abord à l'école de pilotage. Tu apprends à piloter. Tu as l'expérience. Maintenant, quand Dieu te remet l'avion, au moins, les dégâts seront limités. Tu peux toujours mourir de crash, mais Dieu ne veut pas aussi que tu sois bête. Donc, c'est comme ça la vie. Quand tu te prépares pour quelque chose, tu l'obtiendras tôt ou tard. Et quand tu l'obtiendras, tu pourras le garder à long terme. C'est ça aussi le but, non ? Le but, c'est de garder le gammon bien. Pas seulement de prendre le pouvoir, prendre le pouvoir, mais de changer les choses. Tu vois. Mais si on te remet quelque chose trop tôt, quand tu n'es pas prêt, tu vas te faire mal. Le bonheur que tu as eu devient automatiquement une malédiction. J'ai toujours dit à beaucoup de femmes qui m'appelaient à l'époque sur Skype et qui ont parlé pour les conches. Je faisais encore l'étude de Jésus, les conseils religieux. Beaucoup de jeunes sœurs célibataires, même des mamans, demandaient conseils. Je disais toujours aux gens que si tu demandes à Dieu de te donner un mari, avant que tu aies le mari, va d'abord lire tous les livres comment faire pour être une bonne femme, une bonne mère. Quand Dieu verra que tu es prête à avoir un mari et à le garder, que tu as déjà répondu à toutes les grandes questions qu'une femme doit répondre, tu auras ton foutu mari, il n'y a pas de problème. Parce que Dieu ne veut pas te bénir pour que tu divorces. Il veut te bénir pour que tu puisses jouir de ton bonheur et aller loin. Donc c'est comme ça. Tu veux te marier, tu dois apprendre tous le mariage, comme à l'école. Tu veux être un chirurgien, tu dois faire les études de médecine, sinon tu vas tuer les gens. Tu vas ouvrir les gens, les corps, les boyaux, tu vas faire ça comme la boucherie, comme les crimes rituels. Tu vas même aller en prison. Mais quand tu as étudié pour quelque chose, quand tu te prépares pour quelque chose, cette chose-là, tu l'auras forcément. Si Dieu les désirait, et pourquoi Dieu a refusé ? Dieu libère le Gabon. Donc quand Dieu verra que les Gabonais sont prêts pour établir les bases d'une vraie démocratie, pas seulement de bouche, mais en action, quand il verra déjà les fondations démocratiques entre nous, quand il verra les prémices de la République entre nous-mêmes Gabonais, la véritable République, elle va devenir réalité pour nous. Dieu nous fera grâce. Vous comprenez ? C'est comme ça. Donc on doit émaner, être le reflet de ce que nous voulons voir au Gabon. On doit être le reflet du rêve gabonais qu'on veut voir tous. Le pays qu'on veut bâtir là, il commence dès maintenant. Et quand le rêve là va devenir pour nous une réalité d'entrevue au quotidien, ce sera une affaire de temps avant que cela devienne une réalité pour tout le monde. Tu vois le oui, hein ? Donc c'est important. Il faut comprendre que c'est un principe, un principe universel. Voilà comment le changement fonctionne. Il faut être prêt pour recevoir. Si Dieu te donne un ballon mais que tu aies les mains dans la poche, tu ne vas pas attraper le ballon. Il faut se mettre en position de pouvoir recevoir sa bénédiction, de pouvoir recevoir le cadeau, de pouvoir attraper la bénédiction et la garder. Il faut se mettre en position. Donc en fait, tu fais ta part. Ta part, c'est faire la rigueur et nettoyer ta maison, nettoyer ta chambre. C'est comme ça. Tu vois, tu vois le oui, non ? Tu fais ta part. Mais attends, c'est dans les Écritures, non ? Dieu a dit à Abraham que Abraham, tu auras un enfant. Abraham était vieux mais est-ce qu'Abraham s'est moins assis à la maison ? Abraham a dit à sa femme que viens. Ils ont travaillé et puis elle est tombée enceinte. Il n'y a pas de secret, hein ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc, si tu ne travailles pas, tu n'auras rien. Ce n'est pas la magie, hein ? Vous voulez que le garçon soit libéré ? Pour le bien, pas pour le mal. Il faut maintenant mettre les bases. Mettre les bases. Mettre les bases dès maintenant. Dès maintenant. S'entendre déjà sur les choses élémentaires qui doivent être communes à tous les Gabonais. Ouais, non ? Donc, comme a dit Soso, ne serons pas égoïstes. Nous devons penser aux générations futures. Effectivement. Je l'ai dit dans une autre vidéo que pour nous, les bandous, à cause de ce qu'on a vécu comme tragédie dans notre histoire, nous les nois en général, on doit commencer à penser et à savoir que nous avons une destinée commune. Tous les noirs sont nés pour accomplir quelque chose. Moi, je pense que cette chose-là, c'est s'affranchir. Le noir est né esclave, il doit mourir libre. Donc, on doit tous contribuer à aller dans ce sens pour les générations futures. Tu vois ce que je veux dire ? C'est important. Il y a des peuples qui sont comme ça. Tu vois, par exemple, le peuple juif. Les juifs ont cette mentalité. Quand on parle de sionisme, c'est ça, non ? C'est le retour vers Israël. C'est-à-dire que tous les juifs qui soient au Cuba, qui soient au Congo, qui soient au Gabon, qui soient en France, qui soient en Angleterre, avant qu'ils aient leur pays, qu'ils ont voulu aux Palestiniens, c'est un débat, leur but, c'était d'avoir une terre. Donc, quand un juif partait faire avocat, il faisait son argent, mais à côté aussi, il utilisait ses talents d'avocat pour commencer à réfléchir comment faire un pays dans un pays. Quand un juif devait les médecins, il soignait les gens, mais c'était aussi pour qu'un jour, il est en Israël, soigner les gens, il est déjà dans son pays. On dit, bon, Israël est créé, il faut les eaux, il faut les médecins. Là, il dit, ok, il va me lancer son pays. Quand il faisait économie, quand il faisait économie, l'argent, les banques, il disait que bon, je fais de l'argent, une partie c'est pour moi, une partie c'est pour Israël, pour acheter des terrains, aux Arabes. Donc, ce peuple-là, ils avaient un destin commun. Ça n'empêchait pas que chacun avait ses propres ambitions, mais tout le monde, tout le monde s'arrangeait toujours à faire que dans sa vie, il va contribuer ne plus que d'une seule pierre au plan de la communauté. Et c'est ce stade-là que nous aussi, on doit atteindre ce stade-là. On doit savoir ce qu'on veut et tout le monde doit œuvrer à son échelle dans le sens dans lequel on doit partir pour le bien de notre peuple. Pour les générations même qu'on ne peut même être jamais. Il faut faire ça. Aujourd'hui, tu vois Israël, on a beau les critiquer, c'est pas leur terre, beaucoup, beaucoup, tout ce qu'on veut, mais à la fin, c'est pas le travail d'un jour. Ça a pris des siècles pour qu'ils en arrivent là. On ne se rend pas compte de ça. On ne se rend pas compte que ça n'a pas commencé en 48. 48, non, non, non. C'est depuis longtemps que les gars réfléchissaient comment faire pour avoir une terre. Depuis longtemps, ils ont commencé à s'organiser, ils ont commencé à se structurer en lobby, ils ont encouragé leurs enfants à faire des bonnes études pour être dans des positions clés. Ils avaient un but. Aujourd'hui, on envoie nos enfants à l'école, on sait même pourquoi ils vont à l'école. Parce qu'on dit que c'est bien qu'ils allaient à l'école. Mais quand les Juifs envoyaient leurs enfants à l'école, ils savaient ce qu'ils faisaient. Quand ils allaient, le papa est là, il dit, bon, toi, tu vas faire ça. Toi, tu vas faire ci. Toi, tu vas faire ça. C'était toujours dans le but prophétique de leur destin. Ça n'était jamais par hasard. Je dis bien, chez eux là-bas, il n'y avait pas de hasard. Il n'y avait pas de hasard chez eux. Les gars mettaient les pions sur les chéquiers. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu retrouves les Juifs partout, à la Banque mondiale, au FMI, en France, dans le gouvernement français. Ils sont partout. Soit par leur femme ou bien par eux-mêmes. Comme ce con de Valls là. Sa femme est juive, non ? Voilà. Donc, tu comprends bien que les gars ne blaguent pas pour qu'à la fin, quand ils disent qu'ils mettent en marche le plan, tout exécuter. Ils ne cherchent pas d'avocat. Ils ne cherchent pas de banquier. Ils ne cherchent pas les médecins. Ils ne cherchent pas les chauffeurs. Ils ont tout ce qu'il faut. Peu importe le projet, ils ont tout. Ils ont l'architecte. Ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir bâtir leur pays et avancer dans leur plan. Mais nous, malheureusement, on ne pense pas en termes de destin. On pense trop en termes d'individuels parce qu'on a pas compris qu'on a un destin en commun. Il y a quelque part où nos ancêtres et Dieu nous amène quelque part là-bas. On va dans une direction définie mais qu'on a encore du mal à saisir. Voilà pourquoi on a du mal à aligner nos vies avec ce que notre destin nous réclame. Mais il faut que les gens se réveillent. Il faut que les gens se réveillent. Et quand on aura compris, tout va rentrer en l'ordre. C'est aussi une composante importante de ce combat. Donc, vraiment, il y a beaucoup de travail à faire. La barre est haute. Mais une fois qu'on commence, Dieu fera sa part. Je t'assure que, vraiment, c'est que si on fait même du bon travail, même Ali Bongo, lui-même, il va dire qu'il en a la résistance. Vous voyez le voyant. si le travail est bien fait, Ali Bongo va dire qu'il en a la résistance. Il va dire qu'il y a trop le goût. Ou bien, c'est pas ça. C'est comme ça. Donc, la France-Afrique doit mourir. Le régime PDG Bongo doit disparaître pour un Gabon meilleur. Je précise bien pour un Gabon meilleur. Pour un Gabon meilleur. Je précise bien dessus. Pour un Gabon meilleur. Je n'ai pas dit pour Jean Ping, bien pour les Pingistes. Je dis pour un Gabon meilleur. C'est la condition sine qua non de ce combat. Que personne n'aille perdre son temps pour un Gabon médiocre, pour un Gabon de vol, un Gabon de crime rituel, un Gabon de famille privilégiée, un Gabon de... Personne n'a fait ça. Si c'est ça le combat, papa va se mettre au reposé. Mais si le combat, c'est pour un Gabon meilleur, frangin. Fait du bon. Là, c'est bon. Ok? Donc, on y va. Désolé pour vous avoir rêvé très tôt. Ouais, non? Il n'y a pas de souci. Que Dieu bénisse et bénissez dessus. Et n'oubliez pas, on est au Cameroun, nos frères là-bas, c'est chaud là. Je vais parler déjà de ça tout à l'heure. Je vais faire des autres encore peut-être dans 2-3 heures pour dire que Camteau, vraiment, mon frère Ménélique m'a dit que Camteau n'a pas dit qu'il est vainqueur. Mais moi, j'ai lu l'AFP, j'ai lu France 24. Eux, ils disent que le gars a dit qu'il est vainqueur. Donc, c'est compliqué cette histoire-là. Et ce jeu, je n'aime pas. Moi, je n'aime pas ce jeu-là que Camteau fait. c'est un jeu dangereux. Mais bon, on ne sait pas. Tchao, palo, Jean, les gens ne veulent pas écouter. Bon, à la fin, franchement, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Que mon peuple camerounais survive. Tout ce que je veux. OK. OK, l'accord, rappelez-moi, je suis encore là. Bon, passez une bonne journée. Donc, mercredi, sûrement, on va faire l'émission sans tabou. Soyez nombreux. On a parlé des vraies choses là. Tu vois que là, il est connecté là. On compte sur toi, frère. Donc, on doit faire ça propre. Ouais. Allez, que Dieu vous garde. Ciao, ciao.